Hola que tal ? Je vais vous faire une vidéo pour vous parler du transfert de Fekir au Betis-Séville. Je vais dire un petit peu ce que je pense là-dessus. Je pense que je vais d'abord parler de l'Olympique chlonnais, ensuite du Betis et en dernier de Fekir. Donc l'Olympique chlonnais, on sait qu'il voulait se séparer de Fekir notamment pour récupérer de l'argent par rapport au transfert et tout ça. Et globalement on sent que Fekir avait besoin de changement et donc l'Olympique chlonnais voulait clairement le départ de Fekir, ce qui peut se comprendre vu que je pense qu'on était un petit peu à la fin d'un cycle pour Fekir à Lyon. Donc qu'ils partent de Lyon ça me paraît pas illogique, moi je dirais même que ça me paraît logique. On a Lyon qui essaye de se reconstruire, qui a pas mal recruté dans ce mercato sans faire de bruit mais pour l'instant ils ont fait du bon travail sur le mercato. Après il faudra voir si est-ce que les résultats vont suivre ou pas mais en attendant le projet de Lyon qu'on voit pour l'instant dans ce mercato est quand même plutôt intéressant. Donc voilà ce que j'ai à dire pour Lyon. Ensuite pour le bêtis, est-ce que c'est un bon choix d'avoir recruté Fekir ? J'ai envie de dire oui parce que Fekir c'est un bon joueur. Mais après il y a quand même quelques interrogations parce qu'on peut se demander si est-ce que Fekir va pas re-être blessé vu qu'on sait que c'est un joueur qui se blesse souvent. On sait aussi que la saison dernière il a été très irrégulier donc voilà il y a des interrogations à ce niveau-là mais quand même Fekir s'il est au meilleur de sa forme et s'il est régulier ça reste un très très bon joueur. Et ça c'est pas discutable mais on a un joueur qui a beaucoup de talent et qui finalement a 25 ou 26 ans si je me trompe pas et a finalement jamais confirmé tout ce talent pour l'instant. Donc à lui de le confirmer et pourquoi pas le confirmer en Espagne dans un championnat qui est très offensif donc ça peut être bien pour lui. Donc voilà sur ça et je pense que bien sûr qu'il peut réussir au Betty Séville mais il y a les interrogations de savoir est-ce qu'il va être régulier avec le Betty Séville et est-ce qu'il va pas se re-blesser ce qui est souvent le cas malheureusement. Pour lui ça devient un petit peu décevant la carrière de Fekir donc j'espère que d'aller au Betty Séville ça va le rendre meilleur. Donc voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à Nabil Fekir est-ce que c'est le bon choix d'aller au Betty Séville ? Je trouve que c'est un choix plutôt bizarre. Il quitte Lyon qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine pour aller au Betty Séville qui a fini dans le milieu de tableau espagnol et qui donc va jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. Donc c'est un choix un petit peu particulier. Je pense que le Betty la saison prochaine sera dans les 6 ou 7 premiers de championnat espagnol mais même comme ça je trouve que c'est un choix un petit peu particulier. Je m'y attendais pas. Je l'aurais bien vu partir dans un club comme Arsenal pourquoi pas. On se rappelle qu'il y a quelques années Liverpool était sur lui. Donc voilà c'est un choix un petit peu bizarre je trouve. Notamment parce que tout simplement le Betty Séville la saison dernière ils avaient fait un bon recrutement mais derrière ça n'a clairement pas marché. Et ils ont fini au milieu de tableau. Ils ont été très très irréguliers la saison dernière. Alors je pense que cette année ils vont se relever. Mais quand même le choix du Betty se me paraît un petit peu bizarre. Alors je ne sais pas si Arsenal a Félinhoff ou pas à Lyon. Apparemment non. Mais je pense qu'Arsenal aurait été un meilleur choix. On parle quand même d'une équipe qui finit tous les ans dans les 6 premiers du championnat anglais. Et qui joue l'Europa League depuis quelques saisons. C'est quand même mieux qu'une équipe qui ne joue rien du tout cette saison. Donc voilà c'est un choix assez particulier de la part de Fekir. Je suis très surpris. Après le Betty Séville c'est un club que je respecte totalement. Et voilà sur ça. Mais je trouve que c'est un choix bizarre de la part de Fekir. Même si honnêtement je regarde plus le championnat espagnol que le championnat anglais. Donc honnêtement je préfère le voir signer dans une équipe comme le Betty. Mais c'est quand même un choix assez particulier je trouve. D'avoir choisi une équipe qui ne joue aucune compétition européenne. Et d'avoir choisi une équipe qui n'a pas non plus des grosses ambitions pour l'avenir. Même si je pense qu'ils vont tout faire pour se qualifier en Europa League au minimum la saison prochaine. Donc voilà je trouve que c'est un choix assez particulier. Après ça peut marcher bien sûr. Et peut-être qu'il restera une saison ou deux au Betty. Et qu'il ira dans un club un peu plus haut dans l'avenir. S'il fait des bonnes performances ça pourra être le cas et pourquoi pas. Après comme je le dis le championnat espagnol c'est un très très bon championnat. C'est un des meilleurs championnats au monde à l'heure actuelle. C'est un championnat très offensif. Donc voilà il y a du bon dans ce choix là. Mais il y a aussi du mauvais. Et voilà en tout cas c'est un choix très surprenant. Mais pourquoi pas le Betty Séville. On va voir s'il va se relancer là-bas ou pas. C'est tout ce que je lui souhaite de se relancer. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation.